Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec The Turf Bah The Turf justement parlons-en ce dimanche 20 novembre C'est la première épreuve qualificative pour le Prix d'Amérique, le Prix de Bretagne Aujourd'hui appelé Prix d'Amérique Races The Turf Q1 Voilà première qualificative Du coup voilà 17 concurrents qui ont répondu présent Pas besoin de regarder les conditions, on a la crème de la crème en général Et c'est vrai que là 17 partant, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste Vous le voyez à Réunion 1, course 4 prévue à 15h15 Donc voilà 3 billets qui seront distribués pour la belle course du dernier dimanche de janvier Notamment donc vraiment on s'attend à un très très beau spectacle On a un lot qui est vraiment très intéressant Beaucoup de chevaux viennent d'horizons un peu différents comme ça En tout cas va falloir se battre pour se qualifier Ça va commencer 2 ce dimanche, on va rentrer dans le vide du sujet Moi j'ai retenu le 8 en Pia Mais DSM qui a repris un petit peu de fraîcheur Depuis sa deuxième place derrière Elite Beaufort C'était je crois le 3 septembre, le 3 novembre pardon Elle avait couru le 3 septembre et derrière elle avait repris de la fraîcheur Avant de courir le prix DSM elle court très très bien Elle s'est retrouvée en dehors d'Elite Beaufort pendant une bonne partie du parcours Alors c'est vrai que en Pia Medi-SM il en fait une concurrente du prix d'Amérique Son entraîneur Fabrice Olois d'ailleurs l'année dernière il était très déçu de ne pas avoir pu la qualifier Elle avait vraiment déçu, je crois que c'était dans le prix Ténor de Beaune Du coup voilà cette année il va prendre les devants à mon avis Et il ne va pas chercher Medi-14h, il va rouler Il va essayer de se qualifier dès cette première épreuve pour être tranquille Et pouvoir ensuite peaufiner la forme de sa jument pour le dernier dimanche de janvier En speed j'ai retenu le 13, Galus Galus qui lui a repris de la fraîcheur par contre Depuis sa troisième place dans le prix d'été C'était il y a un peu plus de deux mois C'était vraiment excellent, il était battu notamment par Étonnant Tout simplement et d'Orgos de Gasco je crois qu'il était deuxième en tout cas Galus qui sera déféré des 4 pieds d'entrée de jeu Pour cette première épreuve qualificative Voilà un deuxième du prix d'Amérique 2022 On attend certainement de sa part une confirmation le dernier dimanche de janvier Voir mieux si ça se passe bien en tout cas Voilà le fait de le voir déféré des 4 pieds La confiance de son entraîneur Je pense vraiment que lui aussi va faire sa course Et il devrait logiquement lutter pour les premières places Ensuite c'est un peu plus ouvert J'ai pris un petit risque J'ai tenté le numéro 2 Hippopo Fort Alors voilà C'est vrai qu'il avait un peu déçu dans le critérium des 5 ans En terminant seulement 8ème Mais bon dernièrement c'était vraiment beaucoup mieux Dans le championnat européen des 5 ans Où il a terminé 3ème Sur une distance qui n'est pas forcément sa tasse de thé 2100m Vraiment moi je le reprends sur sa tentative du critérium des 5 ans C'est un super cheval Il est vraiment dur à l'effort Il est capable d'enrouler de loin Et c'est vrai qu'il va y avoir du rythme Il va peut-être se retrouver loin dans le parcours Mais à mon avis C'est un cheval qui a le droit de participer au prix d'Amérique Et il le prouvera s'il se qualifie Parce qu'il n'aura certainement pas les gains Donc même pas 300 000 euros Et c'est vrai qu'il pourra tenter sa chance également dans le prix Ténor de Beaune Mais c'est vrai qu'il n'y aura qu'un ticket qualificatif dans le prix Ténor de Beaune Du coup ça limite un petit peu ses possibilités Et voilà Peut-être qu'il peut profiter de sa forme actuelle Pour tenter de monter sur le podium Moi c'est un petit risque que j'ai pris en le retenant 3ème Mais c'est vrai que sa candidature me séduit tout particulièrement Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 17 Un flamme du Goutier Qui ne sera cette fois-ci pas déféré des 4 pieds Comme dans le prix Isara Elle sera plaquée des antérieurs Déférée des postérieurs Le prix Isara Elle battait notamment Galatéji Voilà Il avait pris ses responsabilités Théo Duval d'Estaing Cette fois-ci C'est la plus riche Je pense qu'elle n'aura pas besoin De tickets qualificatifs au niveau des gains Pour se qualifier Vu que c'est l'une des plus riches des concurrentes Qui va certainement participer au prix d'Amérique Donc voilà Il court un peu sans pression Il n'a pas l'obligation de terminer dans les 3 premiers Et en général C'est quand on court sans pression Qu'on fait les meilleurs choix Et qu'on réalise en général de belles performances Donc voilà Je l'ai retenu 4ème Parce que quand même On allège dans la ferrure A mon avis On va quand même lui donner une bonne course Même si on ne va pas tout envoyer dans la bataille Donc voilà Le 17 Flamme du Goutier Je la vois plutôt pour une 3-4ème place Donc c'est pour ça que je l'ai retenu 4ème seulement Ensuite J'ai retenu en 5ème position le 16-1 Hookerberry Qui a été préparé pour cette course Il vient de courir très sagement Dans une épreuve du GNT Je crois que c'était du côté de Nantes Cette fois-ci on défère des 4 On va tenter de le qualifier C'est possible qu'il puisse se qualifier lui aussi au gain En tout cas Il aura lui aussi Dans son programme Je pense le prix Ténor de Bonne Pour tenter de se qualifier Et gagner sa place directement En tout cas Il peut déjà Peut-être Remporter sa place En termes d'un des 3 premiers Nicolas Bazir Qui le connait bien Lui c'est un attentiste Il faudra que ça se passe bien Mais le fait qu'il y ait du rythme Ça va certainement jouer à sa faveur Et c'est vrai que S'il arrive à trouver les bons dos Attention Sur une pointe Il est capable d'en dominer plus d'un Il l'a montré Notamment plusieurs fois Face au Neck Donc attention Cœurberry Qui n'a pas 900 000 euros Pour rien Donc je m'en méfie également Tout particulièrement Ensuite En 6ème position J'ai retenu le 15 Italiano Vero 4ème En dernier lieu Je crois que c'était le prix de l'UET Il courait très bien Il a gagné le critérium Dès 4 ans C'est un très très bon élément Donc voilà Quand on est vainqueur du critérium Dès 4 ans Ce n'est pas forcément Qu'on est mauvais Loin de là Donc je m'en méfie lui aussi C'est vrai que Philippe Allaire S'il le présente ici Je pense qu'il va tenter de le qualifier Je vous l'ai dit C'est une course ouverte Il va y avoir pas mal de bagarres Et ça va être vraiment Une question de parcours C'est vrai qu'il a lui aussi Une course pour se qualifier Le critérium continental Mais c'est vrai que S'il trouve sur sa route Un certain Hidaoud Thillard Sur 2100 Il va falloir le tord Hidaoud Thillard Et à mon avis Ça va être très compliqué Qui permettent d'avoir 3 billets Et c'est vrai que Dès le prix de Bretagne Il est capable de réaliser Une grande performance Donc voilà Je l'ai retenu Seulement en 6ème position Mais il a tout à fait Le droit de faire mieux Il faut voir Qu'est-ce que ça va donner Face à ses aînés surtout Ensuite en 7ème position Le numéro En 7ème position Le numéro 7 Pardon Hussard Dulandré Bah voilà le critérium Des 5 ans C'est lui qui l'a emporté Devant Onec Là il vient de peaufiner Sa forme à mon sein Dans un challenge Comme ça Avec les trotteurs En tout cas il est battu Par éclat de Loire En dernier lieu En Belgique Bon bah voilà Il a gagné le critérium Des 5 ans En général c'est dur D'aller contre un vainqueur De critérium des 5 ans Même si C'est vrai qu'il a surpris Un petit peu à l'image De Andy Hors Dans la même génération Mais précédemment C'est vrai qu'on n'attendait pas Forcément à Paris Fête En tout cas pour s'imposer Et c'est vrai On s'en méfie On s'en méfie J'ai du mal un petit peu Avec ce cheval Parce qu'il répète pas toujours Ses courses Il est régulier en général Je suis un petit peu Mifigue mes raisins Avec lui C'est un très bon cheval Mais je demande à voir Face à ses aînés Et à une telle opposition S'il est capable vraiment D'être un cheval de prix d'Amérique Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 9 Décoloration Qui vient de terminer 3ème En arrière En Piem et DSM Alors Elle a pas mal de gains aujourd'hui Il a raison de tenter Elle est en forme Jean-Michel Baudouin Pourquoi pas On l'a déjà vu Réaliser de belles choses Avec Oasis GD Je crois qu'il avait réussi Également à se qualifier Pour le prix d'Amérique Il y a quelques temps déjà Du coup pourquoi pas Cette décoloration Qui a beaucoup progressé Ces derniers mois Ces dernières années Alors peut-être qu'elle a un ton En dessous de cela Mais bon A 9 ans Si elle est en pleine possession De ses moyens Je me dis pourquoi pas Mais plus pour une 4ème place Il va la tenter de la qualifier Comme beaucoup Mais je suis pas sûr Quelle est quand même la pointure Et enfin En 4ème partant Le 14 Arène Face Alors lui c'est l'inconnu C'est vrai qu'il a Des références montées Aux 3 attelés Il n'a rien montré Sur ce parcours La dernière fois C'était un peu bizarre Maintenant c'est Jean-Michel Bazir C'est toujours pareil Compliqué d'aller contre Jean-Michel Bazir L'année dernière Il a qualifié 3 ou 4 concurrents Dans les qualificatoires Du coup On sait pas trop quoi en faire C'est un cheval Qui a tendance à tirer Du coup 2007 C'est un peu le bout du monde Mais comme je vous l'ai dit Jean-Michel Bazir On est obligé C'est mon regret Mais c'est pour le citer Parce que c'est vrai que C'est toujours difficile D'enlever un cheval Drivé par le patron Dans ce genre de compétition Mais bon Avant le coup Il a pas montré grand chose non plus Donc je m'en méfie Mais de loin Récapitulatif de cette sélection Avec le 8 que j'ai retenu Devant le 13 Le 2 Le 17 Le 16 Le 15 Le 7 Et le 9 Et en cas de non partant Le numéro 14 Voilà vous savez tout En conseil de jeu Bah écoutez 8 et 13 pour moi C'est les deux bases intégrales C'est deux concurrents Qui ont les moyens de se qualifier Qui vont certainement Viser haut dans le prix d'Amérique Donc là Des ferrets des 4 pierres A mon avis Ils vont vraiment courir de première Donc attention Derrière j'ai tenté le 2 C'est une base spéculative Mais à mon avis Le 17 peut être un peu plus sûr Parce qu'elle est maniable Elle est régulière Elle est compétitive à ce niveau là Elle a terminé 4ème du prix d'Amérique Même 3ème du prix d'Amérique Pardon l'année dernière Donc une super jument Voilà rien à ajouter En tout cas Voilà 8 et 13 Les deux bases derrière Faites votre choix Entre le 2 et le 17 En tout cas C'est très ouvert Et il y a beaucoup de possibilités Vous le savez également Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via et puis au site Turf-fr.com Donc voilà Vous pouvez en profiter En cliquant sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre site Turf-fr.com Moi je vous retrouve dès demain Ce sera également du côté de Vincennes Pour débuter la semaine Un lot bien moins relevé Mais intéressant également On en parlera dès demain Je vous remercie de m'avoir suivi En tout cas Je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage ST' 501